Salut belle communauté, Guy Riel, animateur de Devette le soir. J'espère que ça va bien. Écoute, je préparais le show de mardi soir le 24 janvier à 18h30. Cette semaine, les filles vont discuter de stigmatisation et aussi d'auto-stigmatisation. La stigmatisation, c'est qu'il y a un phénomène réel dans notre communauté. Puis, on n'est pas les seuls à subir ça. La stigmatisation, c'est d'avoir un discours négatif envers un type ou un regroupement ou une personne en particulier. Puis, ces commentaires-là vont faire que la personne va s'isoler. Donc, tu as un problème de maladie mentale. Hum, oui, les gens qui ont des problèmes de maladie mentale dans les forces armées canadiennes, c'est tous des menses. Tu prends ça, tu t'isoles parce que tu es un mense. Aussi, dans l'auto-stigmatisation, il y a tout le phénomène du fait, bien, surtout chez nous, je suis malade, j'ai perdu ma carrière, donc je ne suis plus bon à rien. Un discours, tu reconnais ça? On l'a tout eu. Même moi, je l'ai eu, quand j'ai été mis à l'arrêt, j'étais plus bon à rien. Je ne croyais plus être capable de recontribuer à un certain niveau en société. J'ai trouvé ma place. Ça a pris de la recherche et de l'effort, puis de l'encadrement, puis de l'aide, mais je me suis rendu là. Donc, ce qu'on a le goût de faire avec toi, c'est un peu explorer à travers les filles, avec Nathalie et Julie, différents intervenants, puis de discuter de la santé globale. La santé globale, c'est toi qui es au centre, la santé économique, la santé psychologique, la santé physique, puis de la santé sociale. C'est toutes tes interactions dans un monde. Puis tous les éléments négatifs vont toujours te faire revenir vers toi, puis ce qu'il faut faire, c'est s'assurer d'avoir un milieu sain autour de nous, puis pour la suite, se propulser vers les autres. Ça fait que, à David le soir, bien, on a le goût de discuter de ça avec toi, on a le goût d'avoir ces discussions-là, puis on a le goût d'entendre aussi tes histoires de la stigmatisation. Comment tu t'es senti, toi, dans des situations comme celle-là, où est-ce que tu as eu des commentaires qui ont fait que ça a vraiment amputé le fait de ta capacité d'avancement? Puis moi, j'en ai, là, dans les forces armées canadiennes, puis dans ma carrière au civil, j'en ai eu des situations où des patrons ont complètement coupé l'herbe en dessous des pieds, sans même comprendre ce qu'ils faisaient. Ce n'est pas facile, mais il faut se battre. Sur ce, on est là, on est là pour discuter, puis on t'attend mardi soir, 24 janvier, 18h30, David le soir, viens discuter avec nous, viens écouter, viens parler. Sur ce, passe un beau week-end.